Mes qualités sont la défense. J'ai toujours été réputé par ma défense. Mon premier souvenir de basket, c'était... J'avais vu un match de play-off New York contre Boston. C'était le Game 1 en 2013. Carmelo Anthony a émis 35 points et c'était au Madison Square Garden. Et ce match m'avait vraiment beaucoup marqué. J'ai commencé le basket à l'âge de 2 ans et demi. Mon père était basketteur professionnel. Il a joué en Euroleague, il a joué en équipe de France. Donc voilà, j'ai commencé le basket très tôt. Ça a directement été un amour. Voilà, pour moi le basket, c'est vraiment une passion depuis petit. Donc après, je suis parti de chez moi quand j'avais 12 ans pour aller au Pôle Espoir à Nantes. Après, j'ai passé 4 ans à l'INSEP, où de grands joueurs sont passés comme Tony Parker, Boris Dio. J'ai eu la chance de jouer aussi avec Ousmane Jeng, qui est en NBA maintenant et qui est un ami à moi. Et après, j'ai signé mon premier contrat professionnel en NBL en Australie pour les New Zealand Records. Avoir la chance de jouer contre des pros. Voilà, je suis passé de l'INSEP, où c'était plus un basket de jeunes, à jouer contre des pros. Donc je pense que l'ANBL m'a aidé à grandir plus vite, à devenir un homme. J'ai dû jouer très loin de mon pays. Et voilà, ça m'a permis de prendre beaucoup d'expérience. Et je pense que j'ai beaucoup progressé en tant qu'homme et en tant que basketeur. Mon joueur préféré est Brandon Ingram. Les joueurs dont je m'inspire le plus sont Michael Bridges et Kawhi Leonard. Mes qualités sont la défense. J'ai toujours été réputé par ma défense. À chaque fois que je rentre sur le terrain, j'essaye de jouer avec le plus d'énergie possible. Utiliser ma taille, mon envergure pour gêner mes adversaires. Donc voilà, je dirais que la défense est ma plus grande qualité. Après, j'aime bien… Voilà, je suis un joueur polyvalent. J'aime bien le jeu de transition, attaquer le cercle, mon jeu au mid-range. Sous-titrage Société Radio-Canada